Bonjour, dans cette vidéo, nous allons illustrer le fait qu'en UDP, la communication n'est pas fiable et que des paquets peuvent être perdus. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles les paquets peuvent être perdus. Dans le chemin qui permet d'envoyer le ou les dix paquets, il est tout à fait possible que des dispositifs tombent en panne, par exemple. Une autre raison est le fait que les couches réseau des systèmes qui ont une capacité limitée sont trop pleines. Et par conséquent, l'API de programmation n'indique rien en ce qui concerne l'envoi d'un paquet alors que la couche est trop pleine. Il est difficile d'expérimenter la perte de paquets au travers d'un chemin compliqué, pour diverses raisons, et notamment parce qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver des chemins qui permettraient d'envoyer des paquets sur des ports particuliers afin d'expérimenter. Donc on va simplement illustrer le fait qu'on a un trop-plein. Pour cela, nous allons modifier légèrement notre client et notre serveur des épisodes précédents, de telle sorte, un, que le serveur soit légèrement ralenti, de telle sorte que des trop-pleins soient réalisés, soit à l'envoi, soit à l'endroit de la réception, peu importe. Donc nous allons, dans un premier temps, ralentir le serveur. Alors pour voir à quel moment les pertes se produisent, on va modifier aussi les messages transmis, de telle sorte que ce qu'on transmet, c'est simplement des indices, des numéros, disons, de séries de paquets envoyés. Donc on va coder ça sur 4 octets, puisque les entiers Java sont codés sur 4 entiers. Donc la première chose, c'est une fois qu'on a un paquet, donc effectivement d'extraire l'entier qui correspond. Alors on va reconstruire le numéro à partir des octets du message. Alors ça nécessite un petit peu de bricolage pour diverses raisons, mais... Voilà, mais peu importe, on va prendre les octets un par un, et puis on va reconstituer. On prend l'octet d'indice 0 du tableau, on le transforme en entier, on va lui ajouter l'octet 1 décalé de ce qui va bien. Donc on a extrait l'octet 1, qu'on va décaler de 8 bits vers la gauche, et puis on va continuer ainsi pour tous les octets. Voilà, donc l'octet 2, lui, va être décalé de 16 bits, et puis l'octet 3, enfin d'indice 3, donc le quatrième octet, va être décalé de 24. Donc on aura ainsi le numéro qui aurait pu être envoyé par le client, et puis on va l'afficher. Ce faisant, on va en profiter au passage pour... pour numéroter, pour compter les paquets reçus. Et puis on va afficher en résultat, chaque fois qu'on reçoit un paquet, et bien le nombre de paquets reçus, enfin le numéro par contre du paquet reçu, et puis le nombre de paquets reçus au total. Donc il devrait se produire un certain nombre de décalages au bout d'un certain moment, lorsque le trop-plein apparaît. Alors on va endormir le trade légèrement. Mettons qu'on l'endorme de 50 millisecondes. Voilà, et donc ça, ça va ralentir effectivement le serveur. Donc on va modifier en conséquence aussi le client. Donc le client, lui, va simplement, cette fois, envoyer 4 octets qui seront le codage de l'entier. L'entier, on va envoyer un nombre de paquets. Par exemple, un millier de paquets. Tout d'abord. Et puis, alors, il faut transformer le paquet. Donc il faut simplement indiquer que le message de 0, ce seront les octets de poids faibles de l'entier. Voici. L'octet 1 du message, ce sera donc les 8 bits suivants de l'entier. Et puis, on va fabriquer ainsi l'octet 2. Et donc, côté client, il va eh bien, falloir simplement coder l'entier sous la forme de 4 octets. Donc on compile ces différentes applications. Pardon, il faut compiler. Et puis, on compile la partie cliente. Côté serveur, il suffit d'exécuter le serveur. Et on va exécuter un client qui va se contenter d'envoyer une rafale de 1000 paquets. Donc on va envoyer trois rafales de suite et nous verrons si des débordements apparaissent dans la communication et que des paquets soient effectivement perdus. Pour l'instant, aucun paquet ne semble perdu. On a réussi à en lancer quelques centaines pour l'instant. Je vous rappelle que ici, 3000 paquets ont normalement été envoyés. Et l'on constate ici, finalement, après environ un gros millier d'envois, que simplement 1078 paquets ont pu être transmis alors que 3000 avaient effectivement été envoyés. Donc il faut se rappeler qu'en bas du DP, l'envoi ne signifie pas une bonne réception. C'est simplement le fait que dans les différentes couches de l'API, rien de particulier ne s'est produit consistant en une erreur et en particulier les trop-pleins ne sont pas une erreur. d'envoi ne signifie pas une erreur. Sous-titrage ST' 501